Et bien le bonjour, bienvenue sur le nouvel épisode de FTB Sky, bienvenue dans mon cube ! Ouais, voilà, pas d'épisode ! Non blague à part, bienvenue avec en tout cas sur cet épisode, on va devoir avancer un petit peu, réussir à automatiser ces petites choses qu'il y a derrière moi. J'ai mon pote ici qui m'accompagne, et du coup, ça fait un peu comme c'est que vous étiez avec moi. Ouais, c'est mignon hein. Bon, aujourd'hui, on va s'occuper de tout ça. Ce que je ne vous ai pas forcément montré l'année dernière fois d'ailleurs, c'est qu'en dehors du cube, il y a une vie. Ah ouais, bah ouais, il y a une vie, il y a des choses qui se passent. Nous, on est arrivé ici par bateau, on a été lâchés dans l'aventure, maintenant il faut qu'on crée notre zone. Et en parlant de zone, je ne vous ai pas expliqué ce que j'allais faire comme base. Ouais, je ne vous ai pas encore expliqué. Et si je vous dis station spatiale ? Et si je vous dis un gros truc, en mode on arrive ici avec notre station, on se pose tranquillement dans l'espace, enfin pas dans l'espace, mais en tout cas dans l'air ici environnant, il y a des petits vaisseaux, c'est tout ça. Donc voilà, en tout cas le style que j'aimerais faire sur cet épisode, ça va être bien sympatoche. On va faire du build, cet épisode, ça va être très sympa. Objectif, tout clean. Ça ne va pas être comme ATM8 ou sur ATM8, comme tu es sur un overworld, enfin en tout cas une zone ouverte, on va dire ça comme ça. Bah, il n'y a pas trop d'ambition de mon côté quoi. Là par contre, on va devoir tout créer. Donc qui t'a créé, on doit faire propre. Pour l'instant, je n'ai pas fait propre. Hein, vous m'excuserez, on n'a pas encore les blocs pour. Du coup, pour l'instant, si on regarde, j'ai fait une petite plateforme au-dessus. La petite plateforme, bon déjà on va dormir. Évitons les piafs, c'est important. Touk, voilà. Donc la petite plateforme ici me sert déjà à pouvoir faire un peu d'arbre. Comme ça au moins ça tourne. Ici un petit peu de canne à sucre, accessoirement c'est pratique. Ici un petit peu de flax. Et on voit justement des zones. Là on voit un village, mais pas n'importe quel village. Indice, en dessous on a également une maison. La maison en question est une maison de witch. Oui. Du mode X-Ray. Et ce mode X-Ray, en gros, c'est pas un mode gentil. Non, 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 non. Pour ceux qui se souviennent sur Atem 8. Oh, on voit mon cube en bas qui dépasse. Ceux qui ont vu du coup mon épisode sur Atem 8. Le mode X-Ray est un village de sorcières. Et dedans il y a un item broken. Peut-être qu'on va le trouver. Peut-être pas. Est-ce qu'on va l'utiliser ? Je pense pas. En tout cas si on l'utilise c'est vraiment fin, 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 fin de game. Pas tout de suite. Clairement pas. Sinon il n'y a plus de jeu quoi. Ça sert à rien. Autant couper maintenant. Donc en tout cas, voilà où. Donc finalement on a en bas la petite zone à visiter. On ira quand on aura du stuff. Parce que sinon on va se faire exploser par la witch. Très clairement. Et puis on a également là-bas. D'ailleurs je crois qu'on la voit sur la carte. Si on regarde ici. Elle est là. Elle est là. Elle est chez nous. Enfin chez nous. Chez elle. En tout cas on est au-dessus d'elle. Voilà. Du coup finalement. Voilà. D'ailleurs je sais pas si on voit sur la carte. On voit ici le village de X-Ray du coup. Avec les différents bâtiments etc. C'est la zone qu'on a à vision ici. C'est beau quand même. C'est beau. Ouais. Bon en tout cas ici la plateforme ici me permet de pouvoir avancer là-dessus. On va l'étendre pour l'instant à faire un truc un peu dégueulasse. Je m'en excuse pour le début. Mais pas le choix. Pendant que les arbres poussent tranquillement. On va devoir automatiser notre production de ressources. Et on va la faire en extérieur. Parce qu'on va avoir besoin de pas mal de petites choses. J'aurais pu la faire éventuellement ici. Quoique je pense qu'on va la faire ici. Comme ça on va la faire cacher. En soi. Donc on va la faire là. Ça va être pas forcément folichon folichon. Mais on va mettre lessive ici. Et on va mettre un mur de drawer. Parce qu'on aura besoin de beaucoup de drawer. Parce que là si on regarde déjà. La dirt nous donne tout ceci. Ici on a émis de la dust qui donne tout cela. Là on a émis du sable qui donne tout cela. Et là on a émis du gravier qui donne tout cela. Nous avons un diamant. Voilà. Voilà. On a 20 diamants. Du coup le but c'est de automatiser justement ça. Et ensuite toutes les sorties ici. Les mettre directement dans les drawers. Donc nous avons les drawers. Heureusement. De fonctionnel sur range. Donc il va falloir le contrôleur. Drawer. Qui est. Qui est où ? Ah il est pas comme ça. Fonctionnel. Il est là. Contrôle d'expansion. Contrôleur. Donc il va nous falloir malheureusement du quartz. Le quartz qu'on l'a pas encore. Donc il va falloir qu'on aille dans le nether. Je ne sais pas si le nether est un void ou pas. Ça c'est la grande question. S'il est void. C'est ballot. S'il n'est pas void. C'est cool. C'est à dire qu'on va pouvoir récupérer justement du quartz. Parce que sinon je ne vois pas comment l'a récupérer. Ah si avec de la soul sand. Et la soul sand. Comment qu'on l'a fait la soul sand ? Oh. Avec du sable. Du sable passé là dedans. Sauf qu'il faut déjà un soul sand pour avoir ce feu là. Accessoirement c'est un peu de pratique. Donc là non. Là non. Là on a la soul sand pour en avoir x2 avec le cojuring casalice. On s'en fout. Ça n'a pas besoin. Ça non. Oh. Quoi que. On va la soul sand avec ça. Jusquale for going. Ok. Le crusher non. Parce que du coup c'est le soul soil qu'on transforme en soul sand. Là c'est pour mettre de la soul soil en dessous. Ok. Spirit fire d'occultisme. Intéressant. Du sable dedans. Ça fait de la soul sand. C'est bon à savoir. Donc peut-être qu'on passera par occultisme du coup. Sinon il y a le soul soil. Qu'on peut récupérer. Ok. C'est des choses assez amusantes. Ouais. Pas un grand convaincu. Donc là la dirt là dedans fait du soul soil. Ok. Mais on n'a pas en tout cas ce feu là malheureusement pour l'instant. Donc on verra plus tard. Bon. Retournons à notre mouton. Et surtout. À notre objectif. Donc objectif déjà c'est d'automatiser. Le fait que ça cive tout seul. Parce que là pour l'instant c'est nous à la mano. Comme ça. Et autant dire que c'est long. J'aimerais que ça tourne tout seul. Pour que ça tourne tout seul. Il va falloir qu'on passe par les waterwheels. Jusque là. Pas bien compliqué. Ensuite on va devoir se faire de la lave. La lave c'est grâce au blaze powder qu'on récupère. Du coup déjà avec la dust. Qu'on mettra dans un squeezer. Dans le squeezer on pourra du coup récupérer de la lave. Parce que oui. La lave ici va se récupérer dans le squeezer grâce à un blaze powder. On fera mettre le squeezer auprès d'un tank. Jusque là ça va. On peut également avec des tripstones du coup automatiser la lave. Est-ce qu'on le fera ? Peut-être. On verra. Une fois qu'on verra ça on va devoir se diriger vers Pédestal. Pédestal pourquoi ? C'est pour la production du coup pour nous de cobble de façon illimitée. Mais pas que. Pas que. L'avantage de Pédestal si on peut dire. Je ne sais pas si on le verra là-dedans. Non. Pédestal, Pédestal. C'est lequel que je veux ? C'est lui. Est-ce que lui me dit ? Ah. Là on va savoir. Donc on peut générer différents blocs. Là on le voit. On peut faire de la blackstone avec du block of coal. Ok. Sachant que ça a de la blackstone. Je pense qu'on va en utiliser pour notre déco. Moss block. En dessous d'un sport. Ok. On peut récupérer du sable. En dessous de la chiseled. Senso. En tout cas de la senso. Non c'est de la chiseled tout court. On peut récupérer de l'andésite. En dessous de la poichandésite. On peut récupérer de la snow block. En dessous de la ice. On peut récupérer du teuf. En dessous du teuf. De la dirt. En dessous de l'organique compost. Du skulk. En dessous du skulk catalis. On peut récupérer du calcite. De la dirt également. Potzol. Grasse brown. Basalte. On peut récupérer du mud. De diorite. Blackstone granite. Moi ce qui m'intéresse ça va être de l'andstone par exemple. Ce qui va être intéressant. Il va y avoir de la sous-scène. De l'andstone encore à nouveau. Du gravier. En dessous du gravier. Donc on pourra poser un bloc de gravier. On récupère automatiquement du gravier. Ça c'est cool. De la stone. Également comme ça. De façon automatisée. Ça c'est vraiment cool. De la netherrack. On peut récupérer automatiquement. De l'ice. De l'obsidienne. Qu'on peut récupérer directement. En fait on met de la lave. Dedans. En dessous on met de la crème obsidienne. Et se donne directement de l'obsidienne. Ça c'est vraiment 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 cool. Et de la clé bien sûr. Quand on met en dessous de la brique. Et du coup on aura une génération. Automatique. De matériaux. Et ça c'est vraiment top. Donc on passera avant par pédistal. Pour s'amuser au début. Automatiser ce machin là. Bon. Je vais récupérer la waterwheel. La waterwheel. C'est pas compliqué à faire. Il suffit juste d'avoir finalement. Des slabs avec une large cogwheel. La large cogwheel. C'est juste un shaft. Avec deux planches. Ou alors directement. Le cogwheel. Qui lui se fait avec un shaft et une planche. Voilà. Et le shaft. C'est deux trucs dans des états à l'oeil. Donc je bookmark ça. Touk. Je me bookmark la finalité. Je prends la cogwheel. Je l'installe. Je vous montre ça. Et comme ça au moins ça déjà ça va tourner tout seul. Je vous montre quand même pour la cogwheel. Parce que souvent on a tendance à la mettre au mur. Comme ça. Ce qui peut avoir un côté pratique en soi. Là ce qu'on va faire vu qu'on n'a pas beaucoup de place. On va la mettre au sol. Et du coup pour la mettre au sol. Vous mettez au dessus. Comme ceci. Et en sautant. Ah vous la placez sous vos pieds. Et comme ça vous pouvez la placer couchée. Et là c'est plutôt pratique. On s'ouvre à l'essence. Donc ça va comme ceci. Donc vous mettez un bloc là. Ensuite vous allez prendre de l'eau. Ici. Voilà. Et vous mettez votre eau. Là. Et du coup ça fait tout le tour. Et ça fait tourner la waterwheel. Voilà. Et c'est quand même beau donc. C'est fou cette histoire. Et du coup on peut mettre là dessus. Un shaft. Et du coup après le shaft on va le relier là dessus. Et on remet tout cela. Là bas. Je voulais également vous montrer parce que. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. C'est que dans les sifters. Il y en a un qui est waterlog. Celui qui est waterlog. Donc c'est celui-ci. Quand on met du sable dedans. Du coup on récupère d'autres choses. Notamment des slime balls. Du sel. Des pickles. De la clé. Qui va être important pour nous. Qu'on devrait récupérer. Et du kelp. Qui va être important en tout cas pour create. Pour réussir à waterlog. Un sifter. C'est vraiment pas compliqué. Vous mettez ici de l'eau. Bon pour l'instant c'est cool. Vous mettez votre sifter. Là forcément ça s'est arrêté. Ça c'est plutôt un peu embêtant. Il va falloir. Oh il est overstress. Oh. Normalement ça devrait être 8. Il faut que je mette 2 wheels. Oh je vais devoir mettre 2 wheels vraiment. A moins que si je la mets au bout. Est-ce que. Oh il est overstress. Il est pas content. Oh je vais devoir en mettre 2. Bon une ici. Et l'autre là-bas je pense. Donc je vais en mettre 2 wheels. Hmm. Bon. Bah je vais modifier mon setup. Pour pouvoir vous montrer le waterlog du coup. Oh. Bah j'en ai remis un là-haut du coup. Histoire de dire. Ça tourne. Ça fait moche pour l'instant. Mais bon. C'est la solution que j'ai trouvé pour l'instant. En méthode de arrache. Plus tard ça on le mettra dehors. Donc on fera un truc beaucoup plus sympa. Beaucoup plus clean. Mais pour l'instant c'est vraiment histoire de dire. Je le pose. Et j'ai mis un peu de hauteur. Parce que je vais devoir mettre des choses après au dessus. Vous verrez après par la suite. Mais du coup pour l'instant. Bon. Moi j'ai bah oui ici. J'ai une autre là-haut. Vous voyez. Qui tourne ici. Et du coup maintenant il n'y a plus qu'à récupérer ceci. Donc là finalement ça tourne. On est good. Donc on va se mettre ça. Ça. On va se mettre ça. On va mettre de l'eau ici. On va mettre ça ici. Et là du coup. On le voit pas mais c'est waterlog. Et là si vous mettez un bloc là pour couper l'eau. Et que vous recassez. L'eau ne coule plus. Ça reste dedans. Et là maintenant. On a un système qui est waterlog. Je vais vous montrer justement quand je vais installer. Après tout le reste. Mais là l'eau va rester dedans. Et du coup bah tout ce qu'on va cive. Finalement. Sera considéré comme waterlog. Et du coup. Bah. Plutôt cool. Voilà. C'est tout simple. Fin de compte à mettre. Donc j'installe tout le reste. Je remets les différents coffres. Mon petit pet est arrivé là-bas. J'ai cru que ça avait mis des particules. Et du coup bah je rinsalle tout. Et je vous montre ça. C'est tout bête. Alors maintenant que c'est rinsalé. Je vais pouvoir vous montrer justement tout cela. Donc j'ai préparé les petits coffres qui vont bien. On va prendre déjà le gravier. Et le gravier qu'on va aller mettre là. Boum. Ensuite on va aller prendre le sable. Qu'on va aller mettre ici. Jusque là ça va. Ensuite on va prendre la dust. Qu'on va aller mettre là. Boum. On va aller prendre la dirt. Qu'on va aller ici. Boum. Et on va aller prendre l'autre sable. Qu'on va aller mettre là en tant que waterlog. Et du coup vous voyez. Ça fonctionne bien et bien. On pensait bien à remettre les cives. Forcément dessus. Et du coup là ce qui est cool. C'est qu'on ne fait plus rien. Voilà. On reste là. Tranquilou. Ça se fait tout seul. Donc il n'y a plus qu'à automatiser maintenant. Bah la production de ces différents minerais. Si on peut dire. D'ailleurs en parlant de ça. Je vais au moins faire un truc. Qui est des fois tout bête. Oh la dust on s'en fout un peu. La dust quand même si on va en prendre un petit peu. On va en prendre 4. On va en prendre 4. Quoique non on va aller. Je vais les refaire c'est pas méchant. Alors pas la dust. Reviens là toi. La dust va là dedans. Je vais laisser faire. Dans tous les cas. J'ai encore de quoi faire ici. J'ai encore de quoi faire ici. Rien de bien méchant. Donc dans tous les cas. Ça va. On va ranger d'ailleurs. Ceci qui ne sert à rien. Et ça. Si je vais en avoir besoin plus tard. Je pourrais faire d'autres barteaux. Alors oui j'utilise des wand. Ce que je fais c'est qu'en fin de compte. Je me mets ici. Je fais tout le long. Je casse tout. Etc. Etc. J'ai déplacé l'eau également. Qui était là bas. Comme ça je vais pouvoir mettre directement les drawers ici. Quand on va les avoir. Pour l'instant ça va être à la mano. Côté un peu chiant. Je vais installer les drawers. Il n'y aura pas de contrôleur. Ça c'est plutôt embêtant. Parce que je n'ai pas encore de quartz. Et comme ça au moins on va récupérer les différents minerais. Et on pourra voir tout ce qu'on peut récupérer. Avec tout ça. On va voir que ça commence à faire un petit paquet. Oh la diorite. Du teuf. Ok. Landésite. Ça c'est pas mal. Mycélium sport. Ok. Plutôt pas mal. Parce que du coup on pourrait avoir du mycélium. Et donc du witchwater. Ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs le mycélium. Si je ne me trompe pas. On peut le sivre aussi je crois. Le mycélium. Le mycélium. On peut le sifter. Le sifter pardon. Pour récupérer du coup des mushrooms. Et ce qui est bien c'est que ça nous permettra d'avoir de la bouffe. Ça les mushrooms. Et du coup on pourra avoir des soupes. Ça c'est plutôt cool. Parce que niveau bouffe c'est ce qui m'inquiète le plus pour l'instant dans le modpack. Et du mycélium là dedans. On pourrait récupérer du soul soil. Ça c'est plutôt cool aussi. Et là dedans. Non le moss block. Mais il nous faut ça. On n'a pas encore pour l'instant. Il y a encore un peu de tap. Bon. En tout cas maintenant. On va pouvoir se diriger vers autre chose. Parce que là du coup. On est bon. J'en ai crafté plusieurs. En fait il y en a là. Bon les metra dehors. C'est pas grave. Tiens on peut le manger du coup. Pas encore. Du coup. Tac tac tac. Ça on est bon. Ça on a chopé. What ? Il nous offre un golden egg. Ok. Il y a l'appel avec seal touch mending. Bah écoute tous les jours bonhomme. Là par contre on va mettre ça là dedans. Objet rare. C'est là dedans. Du coup. Regardons la suite des quêtes. Donc il nous faut. Le squeezer. Qu'on va mettre de côté. On va récupérer du coup un basic tank. Ça c'est plutôt cool. Il va falloir qu'on mette justement. De la bless powder dedans. Et comme ça on va récupérer de la lave. Ça c'est plutôt cool. Donc le squeezer pour ce faire. C'est juste un iron. Un bloc d'iron ici. Des sticks. Et planches. Là en iron. Je ne vais pas avoir assez pour un bloc. Il va falloir que j'en fasse un peu plus. Sauf qu'on en a là dedans. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On va faire cuire juste ça pour l'instant. Let's go. Et comme ça on va pouvoir se faire le squeezer. Du coup on va se faire le petit squeezer. Il va me manquer juste un bloc ici. D'iron que j'ai récupéré. Ça c'est plutôt cool. Tac, tac, tac. Le squeezer. Le squeezer on va le poser au sol. On va le poser pour l'instant ici. On ne va pas s'embêter. On va mettre le bouton à côté. Pour pouvoir relever la petite plateforme. Il va nous falloir. Ah oui déjà du coup. On a récupéré slime ball. Kelp. De la scie grasse. Qu'on va pouvoir également utiliser. Je ne sais plus pourquoi. Non c'est pas la scie grasse. C'est la grasse tout court. Je suis bête. Et là il va nous falloir. Ceci. On va en prendre déjà un pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal. Et du coup on va débloquer la quête. Donc ça. On est bon. Ceci. On est bon. Et le tank. Du coup on le met. Soit derrière soit devant. Dans tous les cas faites gaffe par rapport à la ligne. Il faut le mettre au niveau de la ligne. Lui. Dedans. Vous mettez dessus. Et vous sautez. Voilà. Et au bout d'un moment. Boom. Voilà. Et là on a 250 pidi bucket de lave. Donc finalement il va en falloir un peu plus. Donc voilà. Je suis parti pour sauter un petit peu. Et là du coup. Quand j'aurai utilisé mes quatre. Nous aurons notre bucket de lave. Et ça c'est plutôt cool. C'est une première avancée. Qui est somme toute importante. Allez. Le petit dernier. Voilà. Et du coup maintenant nous avons les 1000 bucket de lave. D'ailleurs. Oh. Il y a deux à remettre là haut. On va les remettre. Ici. Vivant qu'on automatise. En tout cas tout ça. Ça va être plutôt cool. Donc il va nous falloir. Il va nous falloir le petit bucket. Comme ça je ne sais pas si il y a un niveau de la quête. Bon. Oui. Voilà. Nous avons le bucket de lave. On récupère ceci. Très bien. Pour l'instant ça on ne va pas l'utiliser. On va attendre deux minutes. Maintenant ce qu'il nous faut c'est ceci. Commence à générer automatiquement maintenant tout ça. Parce qu'une fois qu'on va pouvoir générer du gravier etc. Automatiquement. Autant vous dire. Ça va farmer sa maman. Du coup. Ça on enlève. Et objectif. Les pélestus. Et le matériel générateur. Là il va nous falloir bucket de lave. Et bucket d'eau. Bucket d'eau. Ça va. Il va falloir aussi ceci. L'upgrade. Pour ça il va nous falloir la tool. Et de l'or. La tool va être très importante. L'upgrade tool se fait ainsi. Et là ça commence à être un peu plus coton. Il va nous falloir de l'or. Parce que là ça va. Il va falloir n'importe quoi comme stick. Il va nous falloir. Des bookshelf. Les bookshelf. Normalement ça n'a pas changé en termes de craft. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc il nous faut des bouquins. Pour avoir des bouquins. Il va nous falloir du papier. Que nous avons là haut avec les sugarcane. Donc ça c'est cool. Il va nous falloir aussi. Soit du cuir. Soit du canevas. Le cuir nous ne l'avons pas. Parce qu'il faut des vaquettes. On n'a pas encore de vaches pour l'instant. Même si on a l'oeuf. Techniquement avec l'oeuf. On pourrait. Mais non. C'est pas ce qu'on va faire. On va se passer de tout ça. Et on va passer à l'ancienne comme on dit. Donc. Pour ce côté là. On va récupérer les canevas. Les canevas se font avec des straws. De strawberry. Ou alors des canevas rug. Les canevas rug. Bon bah c'est un caneva. C'est tout bête. Mais sinon les straws. C'est juste finalement. Des rice panicle. Que l'on peut cutter. Dans la cutting board. Ça on en a. Ils nous en a filé plein. Au démarrage du mode pack. Comme ça on va récupérer du riz. Et des straws. C'est plutôt cool. Et 4 straws nous donnent du canevas. Et là si on regarde. On a déjà je crois des straws. De notre côté. On a déjà 14. 14 qui nous donne 3. Donc on a 3 bouquins. Avec ça. Donc ça c'est plutôt cool. Merci les straws. Et du coup on a plus qu'à récupérer. Les petits papiers qui vont bien. Petit pépé. Ah il va m'en falloir là-haut. Bon bah je récupère ça. Et puis comme ça. Je vous montre à la suite. Ah regardez moi ce champ. C'est fou. Merde je l'ai cassé. Non. Reviens ici. Reviens là mon petit. Voilà. Tac tac. On va récupérer ici. Tout ce qu'il nous faut pour le papier. Et puis on est pas mal hein. Non moi je vais tout récupérer. Je fais le tour poiture. Oublions rien. Ne tombons pas dans le vide. Ah il me reste encore un petit peu. Très bien. On repart dans mon cube. J'aurais dû récupérer le bois en passant. Bon. Bon je vais récupérer après. Du coup le papier nous l'avons. Donc là bim. Bim. Nous avons du papier. Et le papier. Touk. Deux me voir c'est quatre si je ne me trompe pas. Avec ceci. Non. Ah non c'est trois. Ok j'aurais dit. Tac. Et nous avons les trois bookshelves. Les trois book. En tout cas. Et maintenant il faut des bookshelves. Donc on va se prendre du bois. Jusque là. Rien de bien compliqué. Et on se fait. Ah ça c'est. Et ça là. Boum. Et là nous avons du coup notre bookshelf. Compose. Pas le stick. Le bookshelf. Compose ici. Il va nous falloir maintenant du gold. Est-ce que j'ai du gold là dedans ? Oui. On va s'en prendre huit. Histoire de ne pas cramer un charbon pour rien. Bim. 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 Et on va se récupérer du coup. Tout ce qu'il nous faut. Pour pouvoir se faire. Le upgrade. Tool. Donc il nous faut un gold. Et il nous faut un stick. Le stick on l'a dans la main. Ça c'est cool. Ça on va pouvoir le ranger. Ça on peut le ranger. On peut ranger. Tout ça on va ranger pour l'instant. Ça ça va aller là. Ça ça va aller là dedans. Ça ça va aller là. Voilà. Donc il nous faut un à deux gold. C'est suffisant. Pas plus. Ça sert à rien. Et là du coup. Si on regarde ce qu'il nous dit. Chose importante. Dans l'off main. Donc c'est la main bouclier. Si on peut dire finalement. Et dans la main hand. Donc main bouclier. Le gold. Et là ici. Et on fait clic droit. Voilà. Et là du coup on a récupéré. L'upgrade tool. L'upgrade tool pour info. Il n'est pas consumable. Donc c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment extrêmement pratique. On peut le transformer également en. Normalement en linking tool. Si je ne me trompe pas. Tool swafter. Filter tool. Work tool. Tag tool. Upgrade tool. Tool swapper. Filter tool. Ok. Bon. On va le laisser en work tool. Non pas le work tool. Tag tool. Upgrade. Je ne sais pas. Donc on va le laisser. On va le laisser en normal. Dans l'idée. Voilà. Je ne sais plus comment on fait. Pour le mettre en linking tool. Ou alors c'est comme ça. Linking tool. Linking tool. Ah c'est un autre linking tool. Hum. Ok. Il va falloir quoi du coup pour lui. Des choses qu'on n'a pas encore. Il va falloir du quartz. La tristesse. Ça ça va être extrêmement important. Parce que le linking tool va nous permettre. De linker les pédestaux entre eux. Pour pouvoir déplacer les blocs. Je vous montrerai par la suite. Mais c'est broken. C'est extrêmement bien. Donc il nous faut maintenant ceci. Donc là il va nous falloir un autre gold. Que forcément j'ai rangé. Mais c'est pas vraiment à utiliser ça. On va en faire 4 déjà pour l'instant. Ça va être largement suffisant. Voilà. Et maintenant il va nous falloir. Saut de lave. Saut d'eau. Donc il va nous falloir 2 seaux. Donc on va reprendre ceci. On va prendre ça pour la forme. Où est-ce que j'ai un seau qui traîne ? Là. Ensuite on va prendre. Le petit seau ici. On va se prendre de l'eau. Et maintenant on fait ceci. Ce qui est bien c'est que ça ne consume pas les seaux. Ça c'est plutôt cool. Et on récupère du coup notre matériel générateur. Donc maintenant on va se dire. Bon bah c'est bien tout ça. Ce que je veux c'est du gravier. Parce que relou de devoir passer là-dedans pour le gravier. D'ailleurs. Il y a un monde où j'aurais bien aimé récupérer un directement. Ça m'évite de le faire avec le marteau. Quoi que j'ai un marteau. Je suis bête. On va prendre le marteau. On va se prendre juste un. Ça suffit largement pour l'exemple. On le casse. On récupère un gravier. Et là ce qui est marrant. C'est qu'on va se mettre. On va se mettre là. Je vais mettre du coup là mon gravier. Ah j'ai pas fait le pédestal. Suis-je bête ? Il me faut le pédestal. Donc il me faut de la stone. La stone. J'en ai fait normalement là. Donc la stone. J'en ai. On va faire des slabs. Ici. Et on va se faire le pédestal. Il nous manque. Il nous faut un linking tool impérativement. Ah bon ? Il nous faut impérativement un linking tool. Ah mais j'ai de l'apatite. Et on a de l'apatite. On n'est pas de l'apatite. On a de l'apatite. Bon. On est reparti pour faire un bookshelf. Et tout ce qui va bien. Pour cela on se fait tout bêtement la cutting board. Et il me faut des sticks. Que je n'ai pas pris. Stick stick stick. Stick. Tac. On se fait la cutting board. Je me suis fait le knife. Pour le coup. En iron. C'est tout bête. C'est un iron à stick. On pose la cutting board par terre. On se met ça dans la main ici. On se met là ici. Et on fait clic droit. Et là. Bim. 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 Et là c'est plutôt cool. On récupère tout ce qu'il nous faut. Quoi qu'on vous laissez avec. Donc on récupère du riz. Qui ne nous sert à rien pour l'instant. On va récupérer ceci. Et là on récupère trois canvas. Donc ça c'est plutôt cool. Les petits canvas vont ici. Les petits papiers vont là. Et on récupère trois bouquins. Les trois bouquins. On connait la chanson. Tic. 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 Voilà. On va récupérer un stick. Boum. Le stick. Pas gold. Mais lui. Voilà. Comme ça on met lui dans la main ici. On met lui ici. Et on fait clic droit. Et on récupère le linking tool. Et là ça fait plaisir. Maintenant on se fait le pédestal. Qui va bien. Le pédestal. On va mettre le pédestal là dessus. Comme ça ici. On le pose pour qu'il nous récupère du gravier. Est-ce que vraiment j'ai envie de le mettre là ? Oh oui. On mettra les autres quand même ça à côté. Au pire on les mettra alignés là pour l'instant. Et ça arrivera là dedans. Pas trop méchant. Lui pour le mettre. Si vous faites clic droit. Ça ne fonctionnera pas. Là c'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on récupère. Donc là pour le coup. Pour réussir à le enlever. Voilà. Clic gauche. Il faut le mettre dans sa main gauche. Avec F. Et là quand vous cliquez. Bim. Voilà. Et là il nous fait. Quoi ? Pourquoi tu nous fais du flint ? Normalement tu ne dois pas nous faire du flint toi normalement. Ah là il nous fait du gravier. Je préfère. Je préfère qu'il me fasse du gravier plutôt que du flint. Donc là il nous fait du gravier. Là on voit que ça augmente. C'est tout doucement. Mais ça nous génère. Tout seul. Du gravier. Ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas par contre si si on met un chest dessus. Est-ce que ça le met dans le chest directement. Euh non. Malheureusement il ne l'est pas dans un chest directement. Il faut qu'on fasse autre chose. Et là pour le coup pour l'autre chose. On va pouvoir link. Donc on peut faire plusieurs pedestaux. En soi et on va pouvoir les link ensemble. Je ne sais pas si il nous l'indique ici. Ah export upgrade. Ça c'est plutôt cool. Donc ça peut augmenter le speed. Pour transférer les items en gros. Donc on va utiliser ça. Capacité augment. Ok. Un autre pédestal. De la stone. Un barrel. Ok. Bon. En gros ce qui est intéressant. C'est que le pédestal là qu'on a posé ici. On va pouvoir en poser un autre. Là où. Ici. Euh pas comme ça. Surtout pas comme ça. On va le casser. Avec un marteau. Voilà. On va le poser là dessus. Ici on va lui mettre l'augment. Alors ça déco ça fait quoi ? Oh ça augmente les items. Augmente la vitesse. On n'a pas l'air. On n'a pas l'air. Du coup est-ce que lui ça peut l'augmenter un peu ? Peut-être. On va voir. Grâce à quoi il mette à la main gauche. Bien sûr que c'est important. Donc là on a l'export mode. Euh... Ok. Normalement. Pay him. Donc normalement ça va les mettre en dessous. Dans l'idée. Et on va pouvoir link. Les deux. Alors je sais plus s'il faut d'abord link. Celui qui envoie. Ah non c'est receiver. Donc ça plutôt là. Et là. Voilà. Et du coup on voit les deux sont link maintenant. Ce qui fait c'est que lui est le receiver. Donc celui qui reçoit. Et lui c'est celui qui envoie. Ah bref c'est que là du coup ça déconne ça envoie les deux. Hum hum. Receiver. Là j'ai enlevé la connexion. Et là normalement je fais. Receiver position has been save. Ok. Et là normalement. Quoi il veut pas. Qu'est-ce qu'il me. Normalement lui doit envoyer là-bas. Ok je crois que j'ai réussi. C'est bon. J'ai réussi. Donc en fait il faut d'abord. Donc si en fait vous vous trompez. Vous devez recliquer à nouveau. Sur le même schéma pour l'enlever. Par exemple là. Si je veux renlever. Ce que j'ai fait. Je clique là. Je clique là. Et la connexion remove. Donc ça à chaque fois c'est avec shift clic. Pensez-y. Voilà. Il fallait que ça revienne. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Et du coup là si vous voulez le link. C'est d'abord celui qui reçoit. Donc lui. Là vous voyez ici. Donc je n'ai plus de gravier. Là-dedans j'en ai 59. En gros. Et là j'en ai 12. Je fais d'abord lui ce que lui reçoit. Ensuite lui. Et automatiquement ça renvoie là-dedans. Et là du coup là on voit que c'est 58, 57, 63. Donc là ça augmente. Et du coup maintenant ça va envoyer automatiquement le gravier. Et le gravier va s'auto-sieve. Jusqu'à remplir tout ça. Du coup on vient d'automatiser complètement l'utilisation du gravier pour le sifting. En gros. Ça c'est plutôt cool. Maintenant il faut qu'on regarde aussi pour le sable. Est-ce qu'on peut pour le sable ? Je ne crois pas. Si il faut qu'on fasse du... Comment ça s'appelle ? De la sandstone. Et pour faire la sandstone c'est 4 de sable. Si je ne me trompe pas. Oui. Donc il va falloir qu'on mette de la sandstone. Et sur la sandstone on pourra mettre le pédestal. Pour récupérer du sable. Parce que si je fais saine. Mais ça ne me le dira pas je crois pas là-dedans. Ça ne me le dira pas. Ah si ça me le dit ici. Sable. Donc il faut de la sheasled sandstone. Pour ce faire du coup c'est de la sandstone slab qu'on met l'un sur l'autre. Et du coup c'est ceci. Donc il faut juste qu'on se fasse 3 de sandstone. Et comme ça on va pouvoir également automatiser le sable. Qu'on mettra à côté. Il nous manquera la dust. Malheureusement la dust je ne crois pas qu'on puisse. On va quand même regarder. Non la dust on ne peut pas. Donc la dust il faudra impérativement qu'on sieve. Donc il faudra qu'on passe la dust en gros là-dedans. Et comme ça on va pouvoir réussir à la sieve. Donc finalement on mettra. De la production de sable. Qui passera dans la milestone. Qui arrivera finalement là-dedans. Et du coup on aura automatisé également la dust. Là-dedans c'est de la dirt. La dirt on va la prendre là. On va la mettre directement là-dedans. Ce n'est pas bien compliqué. Et là on remettra du sable. Donc finalement on peut tout automatiser à 100% là-dedans. Tout ce qui va nous moquer maintenant malheureusement. C'est d'aller dans le nether. Parce qu'il va nous falloir du quartz. Après je ne sais pas si le nether est open ou pas. Entre guillemets. Donc là si on regarde l'obsidienne. Déjà qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de la quête ? Alors maintenant que nous avons une source de lave. Ok. Avec de l'eau on peut récupérer de l'obsidienne. Ça ce n'est pas un problème. Donc à ce point on est apte à récupérer du gravier. Pour récupérer des diamants. Avec une picaxe. Ok. Sinon on peut également en avoir avec botania. Donc on peut accéder au... Maintenant qu'on peut utiliser le blaze powder. Pour faire de l'obsidienne en les craftant en blaze block. Et les transformer avec la pure daisy. Donc en fait on doit pouvoir récupérer de l'obsidienne. Directement grâce à la pure daisy qui est ici. Donc oui avec les blaze mesh. Donc là on fait full blaze. Là dedans et on récupère de l'obsidienne. Sinon on fait à l'ancienne. On pose de la lave. On pose de l'eau. On casse avec une picaxe. En diamant. Du diamant on a. Donc ce qu'on va faire avant de clôturer l'épisode. Et nous allons aller. Dans le nether. Et pour ça. J'aurais bien aimé. Oh je sais pas si on va pouvoir y aller dans le nether. Hmm. J'ai 4 blaze powder. Je vais automatiser le sable. Clairement. Je vais voir si je peux réussir à automatiser un truc à l'arrache. Ou également notre cher ami. Je pense que je vais faire plusieurs de sable. Ça j'en ai à voir. 1, 2. Est-ce que la prod est... Oh par contre il me fait du flint. Là j'aime moins. J'aime beaucoup moins qu'il me fasse du flint. Enfin qu'on trouve une solution pour ça. Euh... Peut-être qu'on pourra mettre un filtre. Je sais pas. On verra bien. En tout cas pour l'instant. Je vais m'occuper. Ici. Touc. Déjà de faire ça. On va mettre ça là. De mettre du sable. Je vais également m'occuper d'essayer d'automatiser un peu tout ça. Et je vous retrouve dès que j'ai suffisamment d'obsidienne pour me faire le portail. Et aller dans le... Nether. Ah que c'est beau. Bon du coup en tout cas. J'ai mis un truc qui est un peu brouillon pour l'instant. C'est un peu fait à l'arrache. Ce sera amélioré par la suite. Ce qu'on le mettra de façon beaucoup plus clean. Je pense que cette salle restera une salle où on va automatiser les ressources. On s'en aura nos ressources là dedans. Et on aura que ça. Finalement là dedans. Ici j'ai mis quelques drawers du coup de tout ce qu'on récupère. Donc on récupère tout ça. Finalement comme ressources. Ce qui est... Ce qui est assez costaud. Finalement. Et du coup on récupère tout là dedans. Ce qui me chagrine c'est qu'il me faudrait vraiment du quartz. Pour que je puisse récupérer un contrôleur là dedans. Et que je puisse mettre des pédestaux ici. Qui récupèrent ce qu'il y a dans les coffres. Et qui me les renvoient là dedans. Parce que oui on peut. Dans les pédestaux. Donc là j'ai fait une méristone et j'ai mis... Ah oui j'ai mis ça aussi. Pour l'instant ça ne fonctionne pas. Bon du coup j'ai fait à la main depuis tout à l'heure. Donc j'ai mis beaucoup de dust. C'est relativement cher. Mais bon c'est comme ça. Donc là admettons on récupère encore des choses. Mais je n'ai toujours pas de petit play spodder. Ici donc j'ai ça qui se met. Ce que je l'ai mis à la mano. Donc en gros ce que j'ai fait c'est qu'en gros. Donc lui le gravier on l'avait relié donc à celui-ci. Celui-là je l'ai relié à deux différents. Je l'ai relié à la fois à lui. Et à la fois à lui. Ce qui fait c'est qu'une fois que ce coffre là sera plein. Le sable ira là-dedans. Comme ça au moins l'avantage c'est que. Vu que ça produit plus. Ça me fera également lui comme lui est moins intéressant. Parce que c'est juste pour récupérer des slime balls et de la clé. Là le gravier il commence un peu à être rempli. Lui finalement il se remplit tout doucement. Il faudrait que j'accélère finalement cette rotation. Parce que là du coup la milestone est très très lente. Donc là j'ai lui finalement qui renvoie là-haut. Et du coup ça repart là-dedans. Là ça va être pour la dirt. Pour l'instant je n'ai pas automatisé. Donc elle ne tourne pas. Donc je cherche à quoi c'est que je prends ici de la dirt. Je vais là-dedans et je la mets ici. Donc là-dessus rien de bien méchant finalement. Et tout arrive là-dedans. Et ce que j'aimerais c'est que tout ça. Ça aille là-dedans directement. Donc on va aller voir dans le nether. On ne peut pas récupérer du quartz. Parce qu'une fois qu'on a le contrôleur. On met des pédestaux. Les pédestaux peuvent récupérer. Si on regarde le mode pédestal. Des importeurs. Donc import. Du coup finalement lui. Donc c'est comme l'exporteur. C'est avec des hoppers. Il suffit d'inverser. L'import finalement va récupérer ce qui est dans le coffre. On pourra le link à un autre pédestal. Qui sera sur le contrôleur. Qui lui sera en export sur le contrôleur. Et comme ça. Tous les coffres là seront reliés à un seul pédestal. Qui renverra tout là-dedans. Donc on va aller dans le nether. J'en regardais un petit peu également. C'est que finalement ici il nous en donne 8. Donc il faudra qu'on en récupère juste une. Donc ça va. Donc on va récupérer 4 ici. Il n'y en a plus beaucoup. C'est un peu la cata. Et puis on va s'amuser à sauter à nouveau. Pour récupérer notre ultime et dernier bucket de lave. Pour récupérer de l'obsidienne. Après j'espère qu'on pourra réussir à faire un truc automatisé. Bon ce qui est bien c'est qu'on pourra avoir plus tard un mechanical squeezer. Qui va casser automatiquement les blaze rods. Enfin les blaze poders. Pour qu'on puisse avoir la lave directement. A moins que dans le nether on ait un gros lag de lave. Et dans ce cas là on utilisera create pour avoir de la lave de façon infinie. Sachant qu'on a normalement des under tanks. Bien sûr. En plus c'est une version très bien. J'ai mis à cette version là. Je préfère celle là à l'ancienne. Enfin la nouvelle pardon. Donc ce sera plutôt pratique. On va prendre ceci. On va mettre ça directement là. Voilà. On va casser ce cher amy l'obsidienne. Ça va mettre un peu de temps. Mais au moins comme ça on va avoir notre obsi. Et on va pouvoir aller voir dans le nether ce qui s'y cache. Boum. Voilà. Et du coup on va se prendre donc ceci. Boum. Voilà. Merci beaucoup. On va mettre les flèches là dedans. Je consera du bordel avec tout le create etc. Donc j'ai un autre pedestal qui m'attend avec ceci. Et du coup. Et ça j'ai gagné dans les loot. Pour en foutre au niveau des quêtes. Il y a pas mal de loot. C'est vraiment intéressant au niveau des quêtes. C'est assez pratique. Ça on prend pas. On s'en fout. Il va nous falloir un flint and steel. Et je n'ai plus d'iron. On reprend. Je n'ai pas fait cuire. Non j'ai fait cuire de la stone. Pourquoi j'ai... Ah oui c'est pour les pedestaux que j'ai fait cuire de la stone. Iron, iron, iron. Là. On va en prendre 8. Comme d'habitude. Tac. Le coal. Qui va bien. Et comme ça on va récupérer notre flint and steel. Donc là. Notre petit iron. Je le fais avec vous en sans cut. Comme ça au moins. C'est plus sympa. Tac. Tac. Nous avons le flint and steel. Le truc d'opsy. On va pas le mettre ici. On va le mettre. A l'étage. Mais il pleut. Non. On peut pas de dos. On va. Bon la flemme. Alors. J'aurais bien aimé avoir autre chose que de la stone. C'est pas grave. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire. Directement là dessus. Touk touk. Ouais ça va aller. Hop. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Il va manquer un d'obsidienne. Le sketch. Le sketch. Bon bah j'y retourne. Et nous voilà avec notre beau portail. Bon j'ai fait un peu de ménage également. J'ai aussi mis un lit d'ailleurs. Je vais pas montrer. Histoire de pouvoir set mon. Mon spawn point. Tout bêtement. Et du coup. On va aller checker. Le nether ensemble. Avec un peu de chance. C'est un nether. Où il y a plein de lave. Pas de chance. C'est un void. A la tristesse. A la misère de ce nether. C'est un void. C'est un petit vovoid. Bon bah au moins on a fait la quête du nether. C'est au moins ça. Plotin exo flame. Ok. Portal charme. Ok. Comme ça on peut traverser rapidement les portails. Ah bah. Hé 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 hé. Il se void. Bon. Donc les mobs quand même spawn. Finalement ici. Ce qui est plutôt cool. Donc on peut utiliser des mobs farms. Ça ok. Pour obtenir plein de ressources. Donc on fera une mobs farm du coup ici. Par la suite. Et une fois qu'on a flight du coup. On peut trouver des villages dans le nether. Ça c'est plutôt cool. Pour l'instant je ne pense pas qu'on va en voir dans l'idée. Non. Ça non. Mais une fois qu'on aura le flight. On pourra s'amuser à aller visiter différents villages dans le nether. Du coup pour l'instant notre cher ami le quartz. C'est un peu compliqué. Il est horrible cette pluie. Allez on sauve dans notre cube. Voilà. Notre ami le quartz malheureusement c'est mort. Alors donc tant qu'on n'a pas de quartz. J'ai une solution sinon pour réussir au moins à relier tout ça à là dedans. Ça va être très moche. Mais au moins ça va permettre d'attendre le quartz. Parce que le quartz si on regarde bien. Là non c'est mort. Là c'est mort. C'est vraiment avec. Oh. Non. Il faut la soul send. Et la soul send malheureusement. On l'avait vu. C'est. Oh. On a dans l'occultisme éventuellement. Et occultisme pour faire ça. Comment je peux avoir. Oh. Occultisme. Juste ça. Euh. C'est lui. Comment je peux l'avoir lui. Hum. On ne sait pas. Heureusement pour l'instant. On ne l'a pas. Notre cher ami. D'occultisme. Donc bon. On était là dedans. Très bien. Du coup. Ça. On va le mettre sur nous. Dans les bubbles. On est content. On ira dans les portails. Beaucoup plus rapidement. Le Floating the Flame. On va la mettre de côté. Ça va être pratique pour Botania. Pour l'instant. On ne va pas l'utiliser. C'est comme ici. Avec le Floating Lily Pad. Qui est pratique. Pour justement. Les. Les champs. Qu'on va pouvoir faire éventuellement. On va faire des champs en tout cas avec ça. Donc ça va être plutôt cool. Donc pour l'instant. Je vais mettre une technique à l'arrache. Pour aller tout ça. Je vous montre. Et on va s'arrêter. Là dessus. Qu'on appelle. La technique du pauvre. Autrement dit. Pas épais. Et d'ailleurs. Vous avez vu. D'ailleurs bon. Ça fonctionne. Du coup. Donc c'est bon. On a récupéré un peu de lave. Bon. C'est mon premier seau de lave. Grâce au chaudron. Je vais pouvoir d'ailleurs. Le prendre. Et le mettre dedans. D'ailleurs. Accessoirement. Je vais pouvoir prendre. Ce petit bucket de lave. BIM. Pour le mettre. Là dedans. Et d'ailleurs. Je vais me faire. En off. Tranquillement. Les câbles de pipez. Que je vais relier ici. Pour remettre directement là. Comme ça. Ça va farmer. Pendant qu'on n'est pas là. De la lave. Dans les tanks. Parce que les tanks. D'ailleurs. Je ne sais pas. Si je peux réussir à m'en faire. On a normalement les tanks. Est-ce qu'on a les jumbo tanks. On a les jumbo tanks. On a ceux là. Ok. Donc ça va pouvoir me faire de la lave. Je pense que je vais me faire un jumbo tank. Je vais le relier ici. Ça va me faire de la lave à fond. Comme ça. On aura un paquet de lave. Pour la prochaine fois. Et il faudra qu'on trouve une solution. Pour se faire de la lave. A volonté. Ça va être en tout cas. Plutôt cool. Bon. Bah j'espère que l'épisode. Vous a plu. En tout cas. C'était bien sympa. On a avancé. Nous avons enfin automatisé. A 100% nos ressources. Et du coup. Là. Quand on va revenir. Normalement. Ça va être full en ressources. Ça va être cool. Donc voilà. On va laisser tourner. Puis on verra la prochaine fois. Comment ça se passe. N'hésitez pas. Petit pouce bleu. Petit commentaire. A vous abonner. Pour voir la suite des épisodes. Et puis surtout. Passez une excellente journée. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501